Nous sommes responsables du malheur qui nous aïeve. Si on ne change pas de manière d'être, ne croyez pas que nous allons être là encore, dans ces salles climatisées à nous regarder. Non, non, d'autres ne peuvent pas être là à souffrir pendant que d'autres sont dans un luxe insultant. Je tenais donc à ce qu'on se parle de façon franche. Je pense que vous compreniez ce qui se passe là où nous sommes et vers où on pourrait aller. Et j'insiste où on pourrait aller parce que c'est une condition, ça dépendra de vous. Vous êtes les acteurs de la société Burkina Bé. Et je pense que l'avenir de ce pays-là est aussi entre vos mains. Donc chacun à son niveau doit pouvoir faire un mea culpa et se demander qu'est-ce que j'apporte à cette patrie. C'est peut-être parce qu'il n'y a pas eu de langage de vérité que les gens ne comprennent pas en fait ce qui se passe. Je parie que beaucoup de gens ignorent sérieusement la situation dans laquelle nous nous trouvons. Cette introduction vous rappelle-t-elle le discours très émouvant que le président Ibrahim Traoré a tenu devant les forces vives de la nation environ six semaines après sa prise du pouvoir ? C'était le 13 novembre 2022, devant les acteurs politiques et la société civile, le président de la transition n'était pas passé par quatre chemins pour dépeindre la situation actuelle du Faso ainsi que les défis qu'il attend dans le but d'interpeller toute la population sur ses responsabilités dans ce qui arrive au pays et sur les conséquences de son inactivité. Ce discours fait vraiment pleurer. Je m'en suis rappelé en écoutant le dernier entretien que le président a accordé à la télévision nationale burkinabé le 29 septembre dernier. L'appel a porté son fruit. Écoutons un extrait de cet entretien qui sera suivi, juste après, d'un extrait du discours de son excellence Basolma Basier, ministre de la fonction publique du Burkina Faso, au débat général de la 78e Assemblée générale des Nations Unies. Nous en discuterons après. Merci d'aimer cette vidéo avant de continuer. Allons-y. On va parler d'économie, relance, création d'emplois et engagement patriotique. Et pour venir à bout de l'île terroriste, excellence, vous l'avez dit, il faut de l'argent pour développer le pays aussi. Vous avez donc initié un fonds de soutien patriotique. À ce jour, est-ce que vous êtes satisfait de l'engagement des citoyens ? Oui, je suis satisfait, il faut le dire. Et c'est à saluer. Les Burkinabés ont accepté de consentir d'énormes sacrifices. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on passe souvent au soldat lorsqu'on passe dans certaines garnisons. Le peuple a accepté de se saigner. Le peuple a accepté. Il y a des taxes qu'on a imposées, il y a un certain nombre de choses qu'on a dû faire pour pouvoir financer notre gain. Pour les citoyens burkinabés, même s'ils ne parlent pas, la vie chère est là. Les Burkinabés ont accepté volontairement de contribuer. Quand on est parti d'abord sur le fonds de soutien patriotique, au début, on avait dit qu'on allait retenir 1%. C'est ça, non ? Il y a des gens qui ont dit que non, ça ne peut pas se faire parce que les fonctionnaires souffrent déjà beaucoup, trop, ainsi de suite. On a dit qu'il n'y a pas de problème, c'est volontaire. Dans le volontariat, vous savez combien les fonctionnaires sont venus souscrire ? D'autres même demandent à ce qu'on prenne plus que 1%. On dit qu'on rend grâce à Dieu. Et tout ce qu'on a fait, en termes de taxes et autres, les Burkinabés ont accepté. Parce qu'ils ont compris que personne ne viendra financer cette guerre. D'ailleurs, même avec tout ce qu'on récolte, voilà qu'on veut payer, c'est certain, ils bloquent notre argent. Mais il faut qu'on sauve le pays. Et les gens ont compris ça, c'est à saluer. Et nous, on ne peut que remercier ce peuple-là pour avoir compris le sens de notre combat, pour avoir compris l'idéologie que nous développons. Vous allez avoir de nouvelles taxes encore ? Est-ce qu'il faut s'attendre à de nouvelles taxes encore au Burkina Faso ? Oui, mais il s'arrête là pour le moment parce que ça commence à péser un peu sur le pays du ménager. Depuis que les dernières taxes, je ne pense pas qu'il y a eu de nouvelles taxes encore, on observe. Je pense qu'actuellement, on acquiert beaucoup de choses grâce à ce fonds-là. Donc, ça suffit. Si on veut passer à une autre étape, on tiendra à informer le peuple. On ne va pas faire quelque chose d'assez contraignant sans informer le peuple. Donc, pour l'instant, en tout cas, ça arrive à nous soulager. C'est ce que je vous disais. Aujourd'hui, il n'y a pas cette personne. Je vais vous dire, les combattants-là, tout le monde est conscient que ça a changé sur le volet logistique en un laps de temps. Que ce soit l'armée des terres, que ce soit le gouvernement, la gendarmerie, la police, la police municipale, les eaux et forêts, les GSP. Tous ceux qui n'avaient pas d'armes ont des armes aujourd'hui. Ce sont des corps déjà constitués. Ce sont des corps constitués et qui, quand on prend le cas de la police, pendant longtemps, nous on a suivi toute la guerre-là. Les armes qu'on appelle les PKM et les autres, ils ont réclamé ça pendant longtemps. On n'a pas donné. Nous, on a décidé par exemple de les doter. On les a dit de se constituer en unité, on va les doter. On les a dotés plus que ça. Mais ils sont sur le terrain, ils le prouvent. On a eu raison. Ça crée de la sécurité dans plusieurs zones qu'ils ont occupées et qu'ils sécurisent. Les eaux et forêts, ils étaient aussi dans leur forêt. On a été interpellés plusieurs fois depuis certains mois. D'autres étaient à 7, à 14, ils ont dit qu'ils ont décalé. Aujourd'hui, ils sont tous équipés. Ils rentrent en brousse avec les PDP. Ils sont contents. Ça fait quoi ? Ça fait plus de sécurité pour les citoyens. Voilà. Ça, c'est important. Parce que lorsque quelqu'un est en tenue dans une zone assez turbulente et qu'il n'a pas le minimum pour se garder lui-même, c'est compliqué. Donc voilà pourquoi on a assez misé sur ça, les équipements et même la logistique, les moyens roulants et tout. Vraiment, tout ça, c'est au compte du peuple. Les populations civiles, face aux incursions barbares et meurtrières, des terroristes ont décidé de s'engager aux côtés des forces de défense et de sécurité. Ces populations ainsi engagées, formées et encadrées par les FDS, sont appelées des volontaires pour la défense de la patrie. Ainsi, au Burkina Faso, nous avons 58 000 VDP, dont 42 000 VDP communaux et 16 000 VDP nationaux qui combattent sur tous les fronts, aux côtés des forces de défense et de sécurité, formées, encadrées, orientées par elles. Vérité, dit par le président devant les forces vives de la nation, bien que difficile à entendre, a été le point de départ d'une transformation incroyable au cours de laquelle le peuple s'est investi massivement dans la lutte contre le terrorisme. Je veux t'inviter à réécouter son discours et me dire en commentaire ce que tu en tires comme instruction. Je partage avec toi à la fin les leçons qui me marquent encore profondément quand je l'écoute. Reste donc jusqu'à la fin et nous en parlerons. Nous sommes à Ouagadougou, très souvent, à Bobo du Lassau, en tout cas dans les grandes villes, et la vie est toute autre. Mais hors de ces villes, vous n'imaginez même pas ce qui se passe. Est-ce que tout le monde est conscient que le territoire est presque perdu ? En tant que militaires, nous reconnaissons notre responsabilité. Mais qu'est-ce qui a mené l'armée à être comme ça ? C'est ça aussi la question qu'il faut se poser. Parce qu'elle a été politisée. Elle a quitté même son fondement. Il faut avoir le courage de se le dire. L'armée a été infiltrée. Et chacun agit en fonction de certains bords politiques. Nous observons depuis très longtemps. Nous combattons et nous observons. Et à un moment donné, on a eu espoir que ça va cesser. Notamment avec les événements du 24. Mais ça n'a pas cessé. Et ça continue. Ces événements du 30 sont arrivés. Je vais vous dire ce soir où est-ce que nous en sommes, où est-ce que nous partons. Et chacun serait libre à partir de cet instant de son action future. Soit pour la patrie ou contre la patrie. De toute façon, nous sommes tous dans ce pays. Et vous comprendrez avec la présentation que personne ne va pouvoir quitter. Déjà, entre Bobo et Ouara, ça devient difficile. Quand la route sera coupée, que peut-être certaines personnes vont prendre conscience. Parce que ce n'est pas permis à tout le monde de prendre la vie entre Bobo et Ouara. Si c'est ce pays que nous voulons, eh bien, allons-y. Souvent, je me pose la question est-ce qu'on se demande d'où vient le terrorisme ? Pourquoi le terrorisme ? Tout n'est pas terrorisme. Nous avons contribué. Quand je dis nous, c'est de la société. Contribué à ce que cette situation arrive. Mais j'ai marché à travers une partie de Sahel. Je ne dis pas rouler marcher à pied à travers le Sahel. Donc, j'ai pris le soin de bien voir ce que c'est que le Sahel. Et je ne suis pas sûr que ici, vous l'avez fait. J'ai marché de Gorom passant par Oursi, aller à Dehou, Tinakov, Tinassan, revenir sur Maracoy. Cette partie, on l'a fait. On a vu comment les gens vivent là-bas. Et on l'a fait, ça vaut 10 ans de cela. Et c'était prévisible que cette situation va arriver. Ça veut dire que c'est nous qui avons créé cette situation, la gouvernance. Il faut qu'on se dise cette vérité. On a tout fait pour abandonner certains peuples à cause de nos intérêts égoïstes. On ne pense qu'à nous. Comme jusqu'aujourd'hui, on voit les gens meurent ailleurs, mais à Ouagadougou, on fait la fête. On n'a aucune pitié pour l'autre. J'ai marché à travers ces zones. Je les vois trimballer des bidons, marcher des kilomètres pour aller chercher l'eau. Je les ai vus en train de marcher des kilomètres pour trouver l'eau pour les bétails et les bétails qui meurent en cours de route. Il n'y a pas de route là-bas. Il n'y a pas de route. Comment même un camion pourrait arriver là-bas ne serait-ce qu'avec un peu de tourteau pour que leurs animaux puissent manger ? Il n'y a rien là-bas. Qu'avons-nous construit là-bas ? Qu'avons-nous fait là-bas ? Quel projet de développement avons-nous envoyé là-bas ? Est-ce qu'on s'occupe même de leur vie ? Rien qu'une simple eau. Qu'avons-nous fait de surrier dans ces zones ? C'est la question qu'il faut se poser. Et le territoire de cette partie est hors de contrôle. Qui en est responsable ? C'est nous. C'est nous. Il faut que chacun accepte ça. Nous avons toujours le slogan que c'est un pays pauvre. Vous êtes bien conscients que le pays n'est pas pauvre. C'est parce qu'on est méchant. On est sérieusement méchant entre nous. Les jeunes n'ont rien à faire. On a des terres cultivables. On a de l'eau. Comment on peut ne pas vouloir faire quelque chose pour eux ? J'ai vécu à Djibout avant même le début de la crise. J'ai échangé avec les jeunes de Djibout. La seule route Congo-Sy Djibout. Les camions ne viennent plus parce que les ponts datent des années 50 et les camions tombaient. Donc les camions ont décidé de ne plus venir. Ils produisent en allant à Nassumbu à Bourou. Ils produisent l'automate. Ils produisent beaucoup de choses. Tout pourrit. Ils n'arrivent pas à vendre. Leur marché de bétail. Vous quittez Djibout jusqu'à Pétécoli. Ils sont là avec leurs bétails. Ils n'arrivent pas à vendre. Mais vous voulez qu'ils fassent quoi les jeunes ? J'ai écrit un rapport dans son temps pour qu'on puisse au moins se réparer cette route. La guerre n'était pas là. Personne ne viendra me dire le contraire. J'étais à Djibout. J'ai vécu là-bas. On n'a rien fait. Rien. Qui en est responsable ? Il faut que chacun fasse son introspection et se rende que nous sommes les coupables de cette situation. J'ai fait l'Est. Aujourd'hui, on parle de Numancila d'Étan Kualou et autres. Je vous le répète encore. Qui est responsable ? Quand un seul fleuve la Syroir empêche que quelqu'un quitte Numancila vers l'arrière en saison pluvieuse. Pendant combien d'années ? On n'a jamais pu faire un seul pont sur la Syroir pour les permettre de communiquer avec le Burkina. Prenez la carte, vous regardez. Cette zone est encerclée par un fleuve de la Syroir. Qu'avons-nous fait ? De côté de Tancualou, j'ai écrit encore un rapport que j'ai remis au haut-commissaire quand j'étais là-bas pour que les gens fassent pardon pour faire ne serre qu'un pont entre Tancualou et le reste. Qu'avons-nous fait ? Mais posons-nous les questions. Nous sommes responsables du malheur qui nous arrive. Si on ne change pas de manière d'être, ne croyez pas que nous allons être là encore dans ces salles climatisées à nous regarder. Non. Non. D'autres ne peuvent pas être là à souffrir pendant que d'autres sont dans un luxe insultant. On a été prévenus. On n'a jamais voulu écouter. toute cette bamboula que nous faisons dans les villes, tout peut cesser des jours au lendemain si on n'arrête pas ce que nous sommes en train de faire. Je sais que personne ne vous a déjà parlé comme ça, mais je vous l'ai dit aujourd'hui franchement. Et chacun pourra choisir ce que nous voulons du Burkina. Je ne suis pas politicien. Je n'ai pas de langue de bois. Moi, je suis un militaire. Et je préfère vous dire la vérité. Chacun est libre de prendre ou de laisser. Tout le monde roule dans sa voiture, tout le monde vit bien. On mange matin, on mange midi, on mange le soir, on fait ce que nous voulons faire. On est libre de parler, de dire ce que nous voulons. C'est la démocratie, c'est le droit, c'est tout. C'est tout ce que nous connaissons à Ouagadougou. Mais allez-y les voir, les enfants qui ont la peau sur les os. Allez voir les diars qui meurent de faim. Allez voir ces femmes qui ne peuvent plus allaiter parce qu'elles n'ont plus rien dans le sein. Allez les voir, ne faisons pas semblant. Si nos journalistes n'ont pas le courage d'aller sur le terrain et vous ramener ces ingénieurs d'images parce qu'on veut laver l'image du Burkina, je vous dis que c'est faux, ça existe. quand je vous parle des gens qui mangent l'herbe, c'est lui qui veut contester, je l'amène demain à l'évoire. Ça continue, ça n'a même pas cessé. Parce qu'on a pu ravitailler certains villages, mais d'autres, pas encore, on est toujours en route. aucun civil ne peut dénier même soutenir aussi avec des camions pour qu'on puisse être solidaires vis-à-vis de ces populations-là. C'est quoi l'intégrité ? C'est quoi l'intégrité de Burkina Faso ? C'est quoi ? C'est ça qui nous a révoltés et on est toujours révoltés. Tant qu'on ne va pas soigner les maux de ce pays-là, on sera toujours révoltés. Pour l'instant, on a pu, dans l'armée quand même, réaliser quelques camions et transporter les vivres avec nos propres moyens, bien qu'on ait loué d'autres même ajoutés vers des populations qui mouraient de faim. Et même dans ça, dans cette location, j'ai vu qu'il n'y a aucune pitié. Des citoyens savaient que c'est pour aller là-bas, mais ils sont restés sur leur tarif. C'est pour dire que la solidarité a disparu au Burkina. Et pitié des gens, et pitié de la jeunesse, et pitié des enfants. Qu'est-ce qu'ils ont fait, ces villageois-là ? Pour que quand le soleil tombe, eux, ils se retrouvent dans les grottes, dans les arbres, ils quittent le village. Et le matin, ils se pointent, ils regardent pour voir si tout va bien avant de revenir. Ils dorment dans la bourse. Ils ne peuvent pas dormir chez eux. On ne vous dit pas cette vérité. C'est la réalité du Burkina comme ça. On ne voit que nos villes. Nous sommes responsables de ce qui nous arrive. Et nous serons entièrement responsables de ce qui va suivre. Soit c'est du bon ou c'est du mauvais. et ça dépendra de nos comportements dans le futur. Chacun a qu'à donner le meilleur de lui-même. Et je pense qu'on peut y arriver. Je suis optimiste. J'ai foi. Et Inch'Allah, on va y arriver. Un an après cet appel à la conscience collective, le résultat est remarquable. La population s'est mobilisée, des volontaires ont rejoint les rangs de l'armée, et tous ont accepté les sacrifices nécessaires, y compris les taxes imposées pour financer la guerre. Cela démontre la puissance de la vérité, de la clarté et de la responsabilité. Cet exemple, bien que politique, résonne profondément dans tous les aspects de notre vie quotidienne. Dans nos foyers, au sein de nos entreprises et au sein de notre société, la vérité est une force transformatrice. Se confronter à la réalité, identifier nos responsabilités individuelles, c'est le point de départ de tout changement significatif. Dans nos foyers, admettre les conflits, faire face aux problèmes plutôt que de les ignorer, c'est la première étape vers la paix et l'harmonie. Dans nos entreprises, reconnaître les faiblesses, identifier les domaines à améliorer, c'est la clé de l'innovation et de la croissance. Alors, je vous exhorte aujourd'hui, chers amis, à embrasser la vérité, même si elle est délicate. Faisons un diagnostic clair de nos vies, de nos relations, de nos communautés. Identifions nos responsabilités individuelles et collectives. Car c'est dans cette vérité que réside la force de la transformation. Ensemble, en faisant preuve de transparence et d'honnêteté, nous pouvons construire des foyers plus forts, des entreprises plus prospères et des communautés plus résilientes. La vérité est le fondement sur lequel reposent la confiance et la croissance. Rappelons-nous toujours que dire la vérité, même si elle est difficile, est le chemin vers la compréhension mutuelle, la résolution des conflits et finalement, vers un avenir meilleur. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. N'oublie pas de me donner ton avis en commentaire et même des idées du sujet de ma prochaine vidéo. Merci pour ta contribution. A bientôt. Dieu te garde. Chacun a qu'à donner le meilleur de lui-même. Et je pense qu'on peut y arriver. Je suis optimiste. J'ai froid. Et Inch'Allah, on va y arriver. Merci.